Musique Il va bien ? Le jingle, il est trop bien ! Maintenant, je garde ma tiens, ça me donne un petit côté Patrick-Hermandes. Petit, petit, clopin, clopon, tout le monde ! Bonjour Alex, bonjour Charlotte. On est effectivement avec l'actu ciné, avec Volontaire que vous avez vu, C'est le deuxième film d'Hélène Fillier, actrice et réalisatrice. Mais bon, on va commencer par évoquer la mémoire de Pierre Belmar. Oui, alors il est ce grand monsieur de la télévision avec plusieurs cordes à son arc, notamment celle d'être acteur, scénariste aussi. Et en 2011, ses deux derniers rôles au cinéma ont été dans des films qui ont connu des grands succès. Il y a eu OSS 117, où il jouait avec beaucoup de malice le supérieur de Jean Dujardin, alias Hubert Bonisseur de la Batte, et puis le maire de Bouzolles, dans les Tuches, le premier volet des Tuches. Voilà, donc on l'embrasse et on lui souhaite un très joli voyage. Pour l'heure, Laurent, je voulais attirer votre attention sur un très joli film français qui s'appelle Volontaire. Effectivement, il est réalisé par une actrice, Hélène Filière, qu'on a déjà vue au cinéma, mais que les amateurs de séries connaissent bien, puisque c'était Sandra Paoli dans la célèbre série Mafiosa, où elle jouait le chef d'un clan mafieux avec beaucoup de virilité. Pour son deuxième film en tant que réalisatrice ici, elle explore avec beaucoup de subtilité, j'ai trouvé, la question du pouvoir, et surtout comment les femmes parviennent à s'épanouir et à trouver leur place dans un milieu essentiellement masculin. Vous parlez de la télé ? Ça pourrait être la télé, mais il y a pas mal de femmes. Non, je parle de l'armée, plus particulièrement de la marine, en nous faisant suivre le parcours d'une jeune femme de 23 ans. Elle est bardée de diplômes, elle a fait de grandes études de lettres, elle se cherche un peu et elle décide comme ça de s'engager, de s'enrôler chez les fusiliers marins. Elle y découvrira la discipline, un grand, un bel épanouissement, un chemin de vie. C'est une ode à la marine nationale, entre autres ce film, nous l'avons rencontré. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bonjour. 23 ans, 1m63, 48 kilos. Oui. Oui, commandant. Il est question ici d'une femme qui évolue dans un milieu majoritairement masculin. Dans Mafiosa, c'était autre chose, mais vous évoluez dans un milieu majoritairement masculin, celui des mafieux. Qu'est-ce que vous avez voulu explorer avec volontaire ? Je voulais faire le portrait d'une fille, le portrait d'une femme, ça c'est certain, et je voulais choper cet âge précis, où on passe de l'innocence à l'âge adulte. Je me souviens de mes 20 ans, je me souviens de ce moment où on est encore un enfant et qu'on n'est pas tout à fait un adulte, qu'il y a des décisions qu'il faut prendre, qu'on n'ose pas prendre. Et de fil en aiguille, je me suis dit, voilà, je vais faire le récit d'apprentissage de cette jeune fille, devenue une femme. Ici, ce sera ton bureau. En face, c'est celui du DDE. C'est le numéro 2 de l'école, c'est à lui que tu auras affaire. J'ai choisi la Marine Nationale parce que j'ai pensé que c'était une institution qui allait vraiment symboliser l'école de la vie avec sa discipline, sa rigueur, et qu'au sein de cette école, elle allait vraiment grandir, mûrir, et apprendre en particulier la complexité de l'amour. Valeurs et discipline. C'est un mur, ce type. Les valeurs que véhicule l'institution de la Marine Nationale, et en particulier les fusillers marins, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intime. Dans le film, le commandant Rivière, joué par Lambert Wilson, lui dit « On ne montre jamais sa faille à quelqu'un, sinon il s'engouffrera dedans. » Ça veut dire qu'il faut contenir, contenir. On parle quand même de militaires qui vont sur les fronts opérationnels, donc ils doivent avoir un sang-froid fou. Donc c'est intérieur, en fait. La force, elle vient de l'intérieur. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver ? Vous voulez jouer au bonhomme, c'est ça ? Donnez-moi une chance. Vous allez vous mettre à pleurer. Je ne pleure jamais. Lambert Wilson, il s'est imposé très vite. Ah ben, Lambert Wilson, en commandant de Marine, c'est... Ah, il est sexy, hein ? Ah, il est sexy, ouais. J'avoue qu'il me fait craquer complètement, quoi. On aurait bien aimé le voir dans les scènes d'entraînement, d'ailleurs. Eh ben, lui aussi, à chaque fois, il me disait « Mais tu ne vas pas me faire des scènes, on va me voir un peu faire des pompes et montrer que moi aussi. » Et j'ai dit « Ça, c'est pour les femmes, toi, tu es dans la rigueur. » « La douleur est dans la tête ! » « Un problème, lieutenant ? » « Montrez-le-moi ce que vous avez dans le ventre. » Les marins se sont engagés, beaucoup parce que la marine nationale les faisait rêver. La marine, c'est quand même les grands explorateurs, c'est l'aventure, c'est la mer, c'est la cohésion sur un bateau, dans un sous-marin. Il y a quelque chose de l'ordre de ces personnages mythiques, en fait, et qui résonnent même dans la littérature, que ce soit Melville, Joseph Conrad, il y a même Cousteau. Il y a quelque chose de l'ordre du mythe du marin qui vraiment amène du rêve. Et dans leurs yeux, à tous ces marins, je vois qu'ils se sont engagés aussi pour cette raison-là. Merci beaucoup, Hélène, et bravo. Merci. Beaucoup d'avant-premières ont eu lieu dans des bases militaires, et les militaires s'accordent à dire qu'Hélène Filière avait réussi à radiographier, avec beaucoup de justesse, le monde de la marine. Ça sort dans 10 jours, Laurent, mercredi dans 10 jours.